Alors je suis donc commissaire priseur, ça consiste en deux volets, l'expertise et la vente. Moi je suis spécialisée en objets d'art, vous savez qu'il y a on va dire deux voies, il y a les commissaires-priseurs qui sont un peu plus spécialisés dans le judiciaire et pour vraiment schématiser vont être peut-être plus spécialisés en matériel, industriel, ce genre de choses et moi je suis plus orientée objet d'art, donc expertise objet d'art et vente aux enchères de ces objets, de ces œuvres. Alors pour cette profession il n'y a pas vraiment plusieurs voies d'accès, il y en a une, le niveau d'études requis est d'une licence de droit et une licence d'histoire de l'art, en général insuffisant puisqu'il y a un concours à passer ensuite, un concours qui consiste en première partie des épreuves écrites, donc 4 heures dissertation droit, 4 heures dissertation histoire de l'art. Pour les personnes qui réussissent ces épreuves écrites ensuite il y a des épreuves orales, droit, donc là ça couvre la licence jusqu'au master, une épreuve d'histoire de l'art, une épreuve de comptabilité sur les bases de la comptabilité, et une épreuve de langue obligatoire et une autre facultative. Voilà. Pour toutes ces épreuves il faut obtenir la moyenne avec une note de 7 éliminatoire quelle que soit la matière, même l'anglais. Alors, l'accès à la profession va changer parce que toute notre, alors nous on est titulaire de deux diplômes, on a un diplôme volontaire, pour les ventes volontaires, et un diplôme judiciaire pour agir en tant qu'officier ministériel. Dans ce cadre là, on fusionne avec les huissiers, juste cette partie de la profession. Donc, je sais qu'être encore en réflexion, en réalité, la formation initiale pour être soit commissaire de justice, donc cette espèce d'hybride huissier-commissaire-priseur, et une formation purement volontaire où peut-être le droit aura bien moins de place, en fait. Donc, pour l'instant, on ne sait pas du tout au niveau de la formation comment ça va se passer. Au niveau des compétences, nous devons, nous, titulaires du diplôme judiciaire, on a une formation passerelle à passer là, avant 2022, semble-t-il. Et d'ici 2026, il n'y aura plus de scission entre huissiers et commissaire-priseur judiciaire. Voilà, on fera tout ce qui était autrefois des compétences exclusives des huissiers. Ce qui me motive tous les jours, peut-être faire de belles découvertes, de belles rencontres, et puis organiser de jolies ventes. Oui, à peu près, effectivement. Alors, l'image qu'on a du commissaire-priseur, c'est le fameux coup de marteau et le mot à juger. Et ça, c'est vraiment, effectivement, la pointe de l'iceberg parce que derrière ça, il y a tout un travail de préparation qui est bien plus long. Là, c'est vraiment l'aboutissement. Donc, ça représente un temps infime, la partie, à proprement parler, animation de la vente. Mais oui, 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 ça correspond effectivement à l'image que j'avais du métier. Je m'imaginais peut-être moins le rapport aux clients aussi important à l'époque. J'étais peut-être plus sur le rapport à l'objet. Et en réalité, le rapport aux gens aussi est aussi important et aussi intéressant. Bien sûr, bien sûr, je pense que l'université doit poursuivre cette action de vraiment imposer un peu plus aux étudiants de venir découvrir le monde de l'entreprise et que ce soit moins l'étudiant par lui-même. Je pense qu'il faut qu'ils s'alignent un peu sur, notamment, certaines écoles. C'est important. Alors, des stagiaires, ils viennent régulièrement à l'étude et bien volontiers. Licence, j'en ai déjà effectivement recruté quelques-uns. Souvent, c'est quand même plutôt un peu après. Voilà, mais c'est possible. Tout dépend du profil. Le parcours universitaire, la question est quand même très, 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 très large. Mais je pense qu'effectivement, c'est difficile quand on a 18, 19 ans de se dire qu'on va s'orienter sur une voie et encore plus un métier. Je pense qu'il faut le plus tôt possible essayer de quand même faire des stages, même un peu court, mais pour éviter les erreurs d'aiguillage. Ça, c'est important. Et puis, ça peut les motiver, à contrario, si vraiment ils ont un coup de cœur sur une voie qui se révèle à eux. Justement, ça donnera un peu plus de sens à leurs études et ça peut les motiver. Ça, je pense que c'est important. Je ne suis pas sûre de répondre vraiment à la question. Et concernant leur future vie professionnelle, ça, c'est tellement personnel. Chacun va avoir des objectifs un peu différents. La vie professionnelle, il y a l'aspect rémunérateur qui est important. Je pense qu'il faut quand même aussi s'épanouir dans son travail. Il n'y a pas que ça. Voilà. Mais ça, c'est tellement personnel. Donc, voilà, moi, j'ai la chance de faire un métier qui est passionnant, mais qui a aussi son lot de choses peut-être moins réjouissantes, comme tous les métiers. Donc, il ne faut pas s'arrêter un peu à l'aspect un peu paillettes. Du métier qu'il faut effectivement peut-être découvrir sous tous ces aspects. Et puis, encore une fois, moi, je suis vraiment spécialisée en objets d'art, mais il y a tout un volet tout aussi intéressant de confrères spécialisés en vente judiciaire et tout aussi intéressant. Mais c'est encore un autre aspect. – Sous-titrage ST' 501